Deuxième jour au Puy-en-Velay, sous la pluie. Alors aujourd'hui, on va aller visiter le gîte, une coquille sous l'oreiller. Impatient de faire leur rencontre. Allez, des gîtes et des gens, épisode 2, c'est parti ! Aujourd'hui, je suis sur le chemin de Compostelle, Jacques de Compostelle. Déjà, par rapport à un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a de Polo Puyo, je pense que vous devez connaître. Et j'ai toujours voulu le faire et vu les conditions du Covid, je me suis dit que c'était l'occasion, comme j'avais le temps pour le faire, c'était l'occasion jamais de me lancer. Donc voilà, les attentes, oui et non, c'est de me retrouver, c'est d'être en harmonie avec moi-même, me retrouver avec moi-même et puis d'être en harmonie avec la nature, l'environnement, l'environnement. Être en harmonie avec la nature, c'est pouvoir écouter, écouter les oiseaux et prendre le temps pour soi, prendre le temps pour soi, d'écouter les oiseaux, savourer en fait la nature, savourer la nature, profiter, regarder la création. Par là avec les arbres, méditer, ne faire qu'un avec la nature, c'est ça, c'est le but recherché, faire qu'un avec la nature. Oui, je m'appelle Marie-Laure, je viens d'arriver là, tout de suite là, au Puy-en-Gelay, c'est la minute zéro. Et donc voilà, je pars du coup demain matin après la bénédiction et puis j'irai, inchallah, jusqu'à l'océan, c'est le but, c'est l'idée, c'est le projet. Après, on ne sait pas de quoi le chemin sera fait. C'est mon deuxième chemin, j'ai fait le camion d'El Norte il y a deux ans et ça a été une espèce de grosse claque en fait, une grosse révélation. dans le sens en fait où j'ai, c'est une expérience, on a l'impression que c'est une expérience, une réalité parallèle dans la mesure où c'est tellement magique, il nous arrive tellement des choses incroyables que c'est compliqué en fait de revenir à la vie normée parce qu'elle est tellement moins authentique. Voilà, je ne sais pas, il y a quelque, enfin, c'est difficile de mettre des mots sur l'ampleur de la magie qu'il y a sur le camion en fait. Ouais, donc il y a une bonne dizaine d'années, en effet, j'ai fait le chemin de Compostelle et je suis passé devant cette maison qui était à vendre et je lui ai trouvé un charme fou alors qu'elle était en ruine. quoi, en fait, et j'y ai pensé tout le chemin et sur le chemin je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas monter une maison d'hôte, continuer en fait le chemin mais au départ, c'est-à-dire voir partir les pèlerins comme moi j'étais parti, j'étais parti à cette époque-là quoi. Et j'y ai pensé tout le chemin et au retour je me suis dit allez je me lance et puis voilà j'ai acheté cette maison, je l'ai retapé quasiment pendant deux ans, j'ai tout gratté, j'ai tout essayé, j'ai essayé de la rendre habitable et confortable et quand on s'occupe d'une maison comme ça, bah en fait on l'a dans le bide après quoi. Musique 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 Voilà et le fromage, moi j'ai découvert ça. tout gamin parce que dans la commune où j'ai grandi en fait il y avait un petit fromager et à chaque fois tous les matins quand j'allais à l'école, il me donnait un bout de fromage. Et de fil en aiguille il m'a pris en stage, je bossais chez lui pendant les vacances scolaires, les week-ends, voilà et c'est lui qui m'a un peu tout appris du fromage. Après j'ai continué mes études donc j'ai un peu lâché l'affaire et c'est en revenant en Auvergne voilà que j'ai redécouvert cette passion que j'avais pour le fromage et que j'ai que j'ai voulu aussi, je me suis dit j'ai aussi cette sensibilité et je voulais la faire partager avec les gens. mais dans le but de défendre le lait cru parce que j'en avais ras le bol d'aller au supermarché, de manger des fromages qui n'avaient aucun mou et qui n'avaient aucun... finalement il n'y a rien de nutritionnel dans le pasteurisé. Ce qui est intéressant dans le fromage c'est les bactéries. C'est ces bactéries avec lesquelles on vit depuis 2000 ans et qu'aujourd'hui en fait les industriels du lait essayent d'éliminer du marché. Alors que c'est ces fromages là qui nous donnent un plus par rapport à l'alimentation que le monde entier a. Nous on a la chance en France d'avoir une culture du fromage avec des recettes. Ce qui est fabuleux d'ailleurs c'est qu'avec le même lait on peut faire des centaines de fromages différents et c'est cette culture là qu'on essaye de faire disparaître. Moi j'ai du coup voulu reprendre du lien en fait avec les petits paysans, les petits producteurs respectueux de l'animal, respectueux de leur alimentation, qui ont de l'amour en fait tout simplement. Je veux dire j'avais envie de retrouver dans le regard des producteurs l'amour que les industriels ont éliminé aussi de l'agriculture. Je veux dire aujourd'hui les vaches en batterie, moi ça me scandalise. Je comprends pas d'ailleurs que ça scandalise pas plus de gens, mais que cette maltraitance elle se retrouve dans le goût. Enfin dans le non-goût. Je veux dire quand on mange un pasteurisé, on est dans un goût standardisé. La différence elle est facile à faire, il faut venir chez moi, venez avec votre fromage pasteurisé, moi je vous ferai goûter du fromage au dépru. Et la différence elle est quasiment immédiate. Pourquoi ? Parce qu'un pasteurisé son goût est toujours sur une même ligne. Alors qu'un l'écru, comment on le reconnaît ? Il y a une attaque en bouche, il y a un plateau et après il y a ce qu'on appelle l'âme du fromage. Et cette âme elle est plus dans le pasteurisé. En fait le pasteurisé c'est comme si on mangeait du gras. Il n'y a pas de bénéfice nutritionnel. Et c'est ce que je défends ici à la brebis hargneuse. Et si ça s'appelle la brebis hargneuse, c'est qu'elle défend son lait. Elle défend son lait cru. Pas un lait pasteurisé qui a été transformé, c'est de la flotte en fait. Quand on pasteurise un lait, c'est plus du lait, c'est de la flotte. Et donc un bon affineur, un bon fromager, il ne peut pas affiner des pasteurisés. Le pasteurisé, son destin c'est soit pourrir, soit se décatir, mais on ne peut pas affiner un pasteurisé. A la rigueur, on peut le congeler. Alors qu'un lait cru, il a une enfance, une adolescence, un âge adulte, une vieillesse. Et on peut l'amener même très très loin. On peut affiner des laits crus cinq ans, six ans. Alors qu'un pasteurisé, c'est impossible. Voilà. Et on est envahi par le pasteurisé aujourd'hui. Et moi, ce que j'essaye de défendre ici, c'est un retour aux vraies valeurs du fromage. Le fromage, c'est une culture, c'est un savoir-faire, c'est une histoire. C'est 2000 ans d'histoire en France. Un peu comme la bière en Belgique, une bonne bière, c'est de l'amour. Et bien, un bon fromage, c'est de l'amour. Et moi, je travaille avec des producteurs qui ont de l'amour pour leurs bêtes et qui ont de l'amour aussi pour leurs produits. Alors, on va avoir des critiques en disant, oui, ça peut être dangereux. Mais les scandales laitiers, c'est souvent chez les industriels. Moi, j'entends rarement des scandales au lait cru. Le lait cru, on veut nous faire croire que c'est dangereux. Alors que non, c'est un vrai bénéfice pour la santé, c'est un bénéfice pour le microbiote. Et c'est toutes ces bactéries, en fait, qui nous permettent aussi de nous défendre mieux d'un point de vue alimentaire. Après, le discours des Lactalis, Cenoble, Gérante et autres compagnies, bien entendu, pour eux, le lait cru, c'est de la concurrence. Et pourquoi c'est de la concurrence ? Parce que le lait cru, c'est bon. Je me suis engagé dans ce combat depuis bientôt deux ans. Voilà, j'ai des vrais amateurs qui viennent chez moi parce que justement, ils retrouvent ce goût des fois même de l'enfance. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, avant le deuxième confinement, une petite mamie qui passait par là. Et moi, j'ai du croutard. Alors, c'est ce que mangeaient nos vieux. Le croutard, en fait, c'est un très vieux fromage où la croûte, elle s'est tellement développée qu'il ne reste plus que le cœur. Et je lui ai fait goûter ça et je lui ai mis la larmichette. Parce qu'elle disait, je mangeais ça avec mon grand-père. Donc, ça remonte à très loin. On a oublié le vrai goût du fromage. Aujourd'hui, on a tellement mangé de pasteurisé que ça nous paraît violent quand on mange du lait cru. Alors que c'est ça, le vrai goût du fromage. On a même déséduqué le gustatif lié au fromage. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils mangent du plâtre. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est quand je cherche un fromage, je visite la ferme. Je fais connaissance avec le paysan ou avec le producteur. Je vois comment il gère les choses, comment il y met de son âme. Et c'est à partir de là. De toute façon, si on met de l'âme dans quelque chose, à la fin, on a un super produit. Voilà. Et ces super produits, on ne les trouve pas en supermarché parce qu'on ne veut pas les voir en rayon à côté des pasteurisés. Aujourd'hui, les supermarchés, ils ont décidé aussi de jouer le jeu des industriels et pas de jouer le jeu, finalement, de la tradition. Et j'espère que moi, bientôt en France, il y aura d'autres brebillardieuses un peu partout et qui proposeront, comme moi, le local de leur département. Et travailler justement avec ces petits paysans qui sont pour moi des vrais résistants. La résistance, elle est dans le nez cru, elle est discrète parce que le gars, il n'a pas le temps de faire du marketing. Il n'a pas le temps de faire de la pub. Et puis, ça compte à un fric monstre. Ce qui peut sauver à la rigueur aujourd'hui nos producteurs locaux, c'est d'aller les voir directement. Tout le monde peut participer à sauver le lait cru en France. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de sauvetage. Le lait cru est en train de disparaître. Il a une vitesse phénoménale. C'est parce qu'il y a une telle pression sur ces petits producteurs que même eux cèdent, parfois, pour être plus rentables, parce qu'il faut bien vendre le lait, parce qu'il faut bien gagner un peu d'argent pour vivre. Et plus les gens se mobiliseront pour acheter, valoriser les produits locaux, valoriser ces fromages, et plus on fera revivre, en fait, cette tradition. Et on ne verra pas disparaître, en fait, ce qui fait aussi l'âme de la France. Je veux dire, quand on pense fromage, on pense France. Donc si les touristes qui viennent de l'étranger viennent en France pour manger exactement ce qu'ils mangent chez eux, je ne vois plus l'intérêt touristique, culturel, de mettre encore en valeur nos fromages. Je veux dire, quand on pense vin, on pense aussi à la France. Quand on pense bonne cuisine, on pense à la France. Je veux dire, là, la France, elle est en train de perdre, en fait, ce qui faisait son âme. Donc ça, c'est la ferme de la Cime des Prés. Ils font le Saint-Nectaire à l'ancienne. C'est une tuerie. Donc ça, c'est du fromage. Waouh. Là, normalement, au fond de ta bouche, là, tu as l'âme du fromage. Un pasteurisé ne peut pas te donner ça. C'est le même goût du début à la fin. Alors que là, on a des surprises. Des fois, il faut attendre un certain moment pour ressentir ce qu'est l'âme du fromage. Alors ça, c'est de chez nous. Donc, c'est l'artizou. Donc, c'est notre fromage traditionnel de Haute-Loire. Et l'artizou, il y a quasiment autant d'artizou qu'il y a de villages en Haute-Loire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Avec le même lait et la même recette, on peut faire plein de fromages différents. Et l'artizou, en fait, il y a plein de... Selon qu'on soit dans le nord de la Haute-Loire, dans le sud de la Haute-Loire, qu'on soit à Blais, à Monistrol, à Issanjo. Et on fait de l'artizou et ça ne sera jamais le même. Ça, c'est l'artizou. Tu vas voir l'intérieur. Il est carrément différent de celui-là. Celui-là est plus vieux. Celui-là, il est un peu plus jeune. Et celui-là, il est de Montlusca. Et tu vas voir, on va encore avoir un goût complètement différent. Merci. Beaucoup plus crémeux. C'est le divin du fromage, ça. Je vais te faire goûter un affinage de 54 mois de brebis. Donc ça, c'est l'Arzac, le lait de la cône. Comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le lait de la fineur. Voilà ce qu'on peut faire avec du lait cru. Et qu'on ne peut pas faire avec du lait pasteurisé. Et là, on est sur les sommets. Le fromage, c'est comme le vin. Ah oui, c'est... Et cette richesse là, il faut la garder. Waouh. Alors, on le sent bien là. On aura du mettre un petit peu de rouge avec. Donc là, tu as un exemple des assiettes que je sers ici à la brebis hargneuse. Donc, c'était des farandoles de fromage. En fait, c'est une aventure gustative qui commence souvent avec le chèvre et qui finit avec un très vieux fromage. Et chaque fromage est accompagné avec un fruit sec, un fruit de saison, des confitures, des miels. Et qui met toujours en valeur le fromage principalement. Comme c'est un acteur principal. Et ce qui l'accompagne, en fait, c'est pour mettre en valeur cet acteur. Et c'est infini. Je veux dire, ce qui est fabuleux dans le fromage, c'est que tu peux trouver des associations. Je suis toujours en recherche de ce qui va révéler la lame du fromage. Ce lieu, on ne l'a pas fait juste pour aussi dormir et manger, c'est aussi nourrir l'esprit. Voilà. Le but aussi de cet endroit, moi qui viens de l'animation, étant artiste moi-même. J'ai été conteur, j'ai organisé des festivals de musique. J'ai toute cette expérience que j'avais derrière moi et qui ne servait plus. Et j'ai voulu, en plus du côté engagé au niveau de l'agriculture et de l'esprit de la brebillardieuse, j'ai voulu aussi ramener un côté culturel. Voilà. Le plus, on n'invite pas des grands artistes. On essaye de faire comme pour le principe du fromage, c'est-à-dire des artistes locaux. La richesse culturelle qu'il y a ici en Haute-Loire, que ce soit au niveau des conteurs, des intellectuels, des gens qui travaillent sur l'environnement, qui présentent leurs livres. Voilà. Ça va de la littérature à la peinture. On fait des expositions aussi d'artistes peintres. Voilà. Le but, c'est aussi de mettre à disposition un endroit où les artistes peuvent s'exprimer. On était bien partis jusqu'à ce que le Covid nous arrête. Mais dès que ça pourra reprendre, voilà, ça sera les soirées slam, soirées poésie, tout ce qui est poésie, littérature, musique. On est ouvert vraiment à tous les types d'art à partir du moment où ça rentre dans notre format. Alors, on ne peut pas accueillir une grande foule, mais on cherche quelque chose, ouais, type café littéraire, quoi. Mettre plutôt cette ambiance où on s'enrichit l'esprit en même temps qu'on mange. Voilà. Et pour moi, c'est le plaisir complet. Donc là, tu as un exemplaire d'un escalier. Un escalier du XVIIe siècle tout en châtaignier trempé. C'était une technique qu'on utilisait pour rendre le bois imputrécible. En fait, on le trempait six mois dans l'eau. On le sortait six mois au soleil et ainsi de suite pendant trois ans. Jusqu'à ce que les fibres, en fait, aient tellement travaillé qu'elles deviennent d'une grande densité. Et on appelle ça aussi un casse-mandibule parce que les insectes mangeants de bois se cassent les mandibules dessus. Tellement il est dense, en fait. Et c'est pour ça qu'il a résisté 300 ans. Et aujourd'hui, c'est l'âme de la maison parce qu'il occupe finalement quasiment plus d'un tiers de la maison. On a à peu près une bonne tonne de bois préservé. Et il est classé monument historique à l'Inde d'Esco. C'est l'âme de la maison. C'est l'âme de la maison. Je vais retomber sur celle qu'elle s'habitait-il. Parle-moi de ton monde. Mon monde, je viens de te le présenter. Mais mon monde, c'est aussi mes enfants, ma famille, qui m'ont toujours soutenu, qui sont toujours là. Mes enfants aussi, c'est une grande motivation dans ma vie parce que c'est eux qui me nourrissent de l'amour, et je fais tout ça aussi pour eux parce que ça les ouvre sur mon monde justement, qui est le monde de l'art, des vraies valeurs, de ce qui est en train de disparaître, l'humain. Et toi aussi, je vois qu'on a même un monde commun plus que parallèle. C'est la spiritualité, la poésie, la chaleur humaine, la solidarité, le monde de l'imaginaire, de l'esprit. C'est un peu beaucoup de choses mon monde en fait, mais c'est tout ce patchwork qui fait ce que je suis aujourd'hui en fait. C'est toutes ces expériences que j'ai réussi, je crois, à synthétiser à cet endroit. C'est-à-dire de l'ouverture sur le monde, le voyage, partir sur le chemin. Parce que les chemins, ce n'est pas que le chemin de la marche, c'est aussi le chemin de l'esprit. C'est toujours s'améliorer, d'être toujours plus dans l'amour, toujours plus dans le désir d'être bien entouré, d'avoir des gens vivants qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire. Et oui, mon monde, c'est ça. C'est la poésie dans son mot le plus large et le plus fort. Je sors de chez Amir. Bon, je vous avais dit que les montages feraient entre 8 et 15 minutes. Bon, laisse tomber cette idée, ça ne va pas être possible. Alors là, mais quelle rencontre encore. Franchement, waouh. Waouh. C'est un humain comme je les aime. Vraiment. C'est une vraie encyclopédie. Et en plus, avec une sensibilité mais incroyable, je reviendrai, ça c'est sûr. Voilà, donc journée très, très enrichissante avec pas mal de belles rencontres, comme vous l'aurez vu. Voilà. Maintenant, c'est quelques heures de montage qui m'attendent là. Il y a du boulot, c'est sûr. Et j'espère qu'une chose, c'est que ce montage sera à la hauteur de ces 3 belles rencontres. Bon. Ben voilà. J'ai plus qu'à m'y mettre. Alors, je vous dis ciao et à demain. Bon. 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 Bon.